C'est parti, on peut l'attendre à la meilleure une. Et bien, coucou les scrapaddicts, je vous fais une petite vidéo, donc c'est pas trop la forme. Après avoir pouponné mon fils, ça y est, j'ai attrapé sa cochonnerie. Donc, c'est une bonne grippe. C'est pas le Covid, c'est une bonne grippe. Donc, c'est le premier jour que je remets le nez dehors après une semaine. Et là, ça n'a encore pas des masses, je retourne le tout bip ce soir. Donc, je vous fais quand même une petite vidéo, j'ai mis le nez dehors, donc je n'ai pas du tout été à action, nulle part, quoi que ce soit. J'ai juste acheté une petite revue comme ça, entre deux toux et deux doliprane. Alors, j'ai pratiquement rien fait en scrap, mais dans la tête, ça marche. J'ai refait seulement une petite patoune de chat, et puis un petit chat, au petit point de croix. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et je sais, j'avais faisant des patraques, je ne sais pas si je voulais montrer cette page, avec un fond avec les grandes d'Aix de chez Action. Voilà, je ne sais pas si je vous avais montré cette page. Donc, j'ai fait mes deux matous. Et là, je suis toujours en compagnie de M. Ron, qui est là. Je ne sais pas si vous allez le voir. Attendez, je vais essayer de le déplacer, vu que c'est un gros matou. Il n'aime pas qu'on le trapote et qu'on le mette là où on ne veut pas. Voilà, donc ça, c'est M. Ron. Voilà, voilà, il fait super beau. Les petites bêtes sortent, les petits insectes, donc il est content. Il est pratiquement toute la journée dehors. Là, il vient de rentrer. Il est 17h bientôt. Et voilà, monsieur rentre à la maison. Bon, il ne s'est pas fait courser par Dédé L'embrouille. Tout va bien. Pas d'embrouche. Donc, je vais vous montrer le petit bouquin. On va le potasser ensemble. On ne va pas le lire. On va le feuilleter ensemble. J'ai repris un passion scrapbooking. Comme je ne suis pas traque, donc ça me donne des idées. Et puis, comme je n'ai pas trop la force de scraper. Donc, voilà, entre... Donc, on va le potasser ensemble. Et il y a des super beaux, de belles couleurs. Là, c'est très printanier. Donc, c'est comme toujours. Il y a toujours des modèles qui sont sympathiques. Alors là, il y a des modèles comme ça pour faire une espèce de petite fermeture pour un petit écran de petit album. Je trouve ça trop sympa. Voilà. Ça, ça donne des idées. Ensuite, là, j'ai une page qui me donne vraiment envie de la faire. Alors là aussi, c'est pour faire un espèce de petit album aussi, avec une fermeture comme ça, un petit peu style lacet. C'est sympatoche. Alors après, je vais montrer la page qui m'intéresse, moi. Voilà. Celle-ci. Ça, c'est pour faire un mini-album printanier aussi, plein de petites fleurs. Alors, la page qui m'intéresse, moi, ce que j'ai envie de faire. C'est une page comme ça, qui se présente comme ça. Ça fait comme si c'était dans un album, en fait, qu'on ouvrait. C'est une petite page, en fait, qui s'ouvre comme ça. Je trouve que c'est sympatoche, cette idée. Donc, je pense que je vais essayer de faire ça. Il y a toutes les petites explications. Et je trouve que c'est sympatoche. Une page qui s'ouvre comme un espèce de petit mini-album. Page 30-30. Je trouve que c'est sympatoche. Donc, je vais essayer de faire celle-ci, moi. Ce que j'aime bien dans ce bouquin, c'est qu'il y a un portrait à chaque fois. Et on découvre une scrappeuse. On découvre son univers. On découvre sa scrappeuse. La super top, là. Bien rangée. Clean, 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 clean. Je rêverais que la mienne soit comme ça, mais c'est impossible. Ça sera dans une autre live, je pense. Là, c'est super bien rangé. Nickel, chrome. Et les pages sont sympas. C'est des pages clean, simples, mais j'aime bien aussi ces sapatoches. Voilà. Alors, il y a des tons qui sont pastels. Ce que j'aime bien en ce moment, des tons de rose. Là, des tons gourmandises avec des macarons. J'adore ces tons. En ce moment, c'est bien mes tons. Donc, ça donne des idées. J'ai essayé de faire avec du papier crêpon. C'est une couleur. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Je ne sais pas si je vais y arriver, là. C'est un peu compliqué. Pour scraper. Là, c'est trop drôle. Un chouac qui rigole. Mais moi, j'en ai un aussi. J'avais pris en photo une donnée poulinette qui rigolait aussi, qui tirait la langue et qui rigolait. Je vais essayer de la ressortir et puis de la restraper. Sapatoche. Alors, il y a plein d'exemples. Il y a plein de... L'appartement de pluie, là aussi. J'aime bien toutes ces petites ombrailles. C'est joli, je trouve. Très sympa. Plein de petits parapluies, comme ça, de couleurs. On n'y pense pas, des fois, de prendre en photo la pluie. Donc, voilà. Et ce que j'aime bien, alors, dans ce magazine, c'est qu'il y a plein de pages qu'on peut récupérer et découper. Regardez comme c'est beau. C'est beau. Les tons super tendres. Pastel. J'adore. L'appareil photo est magnifique. Et puis, il y a plein de petits messages dans nos souvenirs des sons. J'adore. Après, sur l'autre page, regardez là, ça fait comme des pétales de rose que j'avais fait à la big shop. Trop, trop sympa, je trouve. Là, l'appareil photo est trop, trop beau. Si vous voyez bien. Alors, on peut tout découper. Et je trouve que c'est trop, trop sympa. Il y a plein de petits messages dans nos souvenirs des parfums. Pause parfaite. La mémoire ne filme pas. Elle photographie. Et puis, il y a plein de petits mots en français. Donc, c'est assez sympa. Vous voyez ? Donc, on peut tout découper et bien agrémenter. Une belle page de scrap avec tout ça. J'adore. Là aussi, il y a des... C'est tendre, je trouve. Voilà, il y a plein de choses à découper, à récupérer. Et là, dans nos souvenirs des moments. Là, il y a images volées. Les instants, il n'y a qu'à nous. Enfin, preuve à la pluie. Et là, j'adore la regarder. Cette page, elle est magnifique. Les couleurs sont tendres. Ça a bien mérité. Mais le fond de papier crépant. Et là aussi, c'est trop mignon. Regardez cet appareil photo. Trop, trop beau. Donc, il y a plein de choses à récupérer. Plein d'idées. Et j'adore ce bouquin, en fait. Donc, là aussi. Donc, il y a plein de feuilles à récupérer au milieu. Ils ont changé la texture du papier. Il est un peu plus glacé, là, cette fois. Je trouve que c'est sympa aussi. Ça change. Donc, là, c'est des petites feuilles tendres. Et là, des petites pâquerettes. Je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a un éclairage. Donc, là, des petites pâquerettes. C'est ça, patoche. Là, c'est des petites pizzas, des hamburgers. Au fourneau, c'est marqué. Voilà, ça sort de sujet, là. Là, c'est plus... Voilà aussi, c'est pizza. À fourne, avec... Ah, pour faire les pâtes, là. Voilà. Là, c'est plus gourmandise. C'est des sucettes, des petits cupcakes, des glaces. Donc, il y a plein de choses à récupérer. Là, c'est plus gourmandise. Et là, trop, trop bon. Regardez. Ceci, j'adore. Plein de petites glaces. Trop mignon. Plein de petites glaces dans toutes ses formes. En bâton. Voilà. Dans des coupes. Trop, trop mignon. Donc, ça donne plein d'idées. Et il y a plein de sketchs pour faire ça, avec des tags. Voilà, c'est simple, mais efficace. Voilà. Donc, j'ai pris ce bouquin. Ça me donne des idées. Excusez-moi, mais... C'est tout, je ne m'en sort pas. Et en plus, avec l'asthme, c'est terrible. Là, j'espère m'en sortir. Alors, il y a plein d'idées. Là, il y a des concours. Voilà, il y a des concours. Il y a le gagnant. C'est super beau. Voilà. Donc, j'adore ce bouquin. Ça donne plein, plein d'idées. Alors, quand j'irai mieux, je pense que je vais faire, moi, cette... Essayer de m'inspirer de cette page. Je trouve ça trop beau. Je vais essayer de faire ça. En prenant les papiers qui sont à l'intérieur, là. Et c'est vraiment trop, trop beau. Donc, et puis, de l'autre côté, comme je vous avais dit l'autre fois, là, c'est plus européen. Bon, c'est pas trop mon style. Mais bon, j'en ai fait pas mal. En tout début, quand je crappais. Mais là, maintenant, c'est plus trop, trop mon univers. Voilà. Moi, il en faut pour tous les styles, tous les goûts. Voilà. Puis, au début, c'est comment ranger... Comment bien ranger ses dyes. Ça donne plein d'idées. Il y a plein de petites astuces. Voilà. Comment ranger ses dyes au mieux. Voilà. Un peu d'or dans les dyes. Donc, ça donne plein d'idées. Comment les ranger. Voilà. Et après, c'est plus... Bon, des idées de shopping. Voilà. Des idées de shopping en scrap. Voilà. Bon, il y a plein de bonnes choses dans ce... Dans ce bouquin. Je prends de temps en temps. Et quand je suis pas trac, que j'ai pas la force de scraper. Bon, bah, je me prends un bouquin comme ça. Et voilà. Quand je suis pas trop trop mal. Et bah, je le potasse un petit peu. Et ça donne plein de... De bonnes idées. Bon, bah, je parle pas trop les scrapadiques. Parce que là, j'arrive au bout de... De ma voix. Je vous dis à une prochaine fois dans une... Pour vous montrer mes petites créans. Peut-être un petit hall. J'espère... Sortir un petit peu là. Pour m'aérer. Parce que... J'en veux plus la détalité, là. Il n'y a qu'aujourd'hui que ça va un petit peu mieux. Et encore, c'est... Voilà. Bon, j'ai pu remettre le nez dehors. Mais... Pas loin. À 4 kilomètres de chez moi, pas plus. Après... Bon. Bon, bah, je vous dirai... Quand j'aurai fait mes petites créages, je vous referai une petite vidéo. Ou un petit hall. Voilà, les scrapadiques. J'espère que de votre côté, tout va bien. Et que vous êtes en meilleure forme que moi. Parce que là, je suis... En service. J'ai une tête... Affreuse. Bon, bah... Allez, bisous les scrapadiques. Scrapez bien. Bisous. Je suis à fond. Allez, je ne peux plus. Bisous. À bientôt les scrapadiques. Sous-titrage Société Radio-Canada